C'est un peu le choc des cultures, la génération Facebook se prosterne devant un mur de publicité d'antan. Rassemblement flashbob, pétitions, manifestations, un mouvement citoyen veut sauver le mur peint de la place Saint-Anne à Rennes. Ça fait partie du décor, ça fait partie de la place Saint-Anne, c'est la place Saint-Anne. La publicité existe déjà depuis longtemps, c'est en plus vraiment historique, donc voilà c'est dommage. Ces réclames remontent aux années 30, l'âge d'or des apéritifs en France. Le graphisme du bonnet par l'affichiste Cassandre a été décliné en milliers d'exemplaires aux entrées des villes et sur le bord des routes. Ces publicités seront interdites par une loi en 49, puis effacées par le temps. La réclame, la pub, tout ça, ça fait partie de la culture quand même. Et ils savent très bien que c'est des ancêtres de ce qu'ils voient tous les jours sur leur écran internet. Et quelque part, ces réclames-là, c'est un peu comme ce qu'on va chercher chez les antiquaires. Faisons du passé table rase, cela pourrait être le slogan du Rennes contemporain. Une ville qui va de l'avant, comme son métro. La mairie a prévu de faire passer la future deuxième ligne dans le secteur de la place Saint-Anne. Le nouvel immeuble qui sera construit, place Saint-Anne, devra avoir dans son cahier des charges un rappel de cette fresque ancienne. Peut-être sous une forme différente, modernisée, parce que le patrimoine, ça ne se fiche pas, ça évolue aussi. Mais il est important d'en conserver des traces. La publicité murale existe toujours sous d'autres formes. Daniel Boulogne en a fait son métier en France. Pour les marques, il installe des toiles peintes ou des bâches de chantier imprimés, des œuvres éphémères. Moi, je trouve dommage de détruire un mur peint, parce que j'ai une émotion à chaque fois avec un mur peint. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il fait partie du patrimoine urbain. Ça veut dire que les gens se repèrent par rapport à ce mur en disant, tu prends derrière le mur du bonnet à gauche ou à droite. Bon, il n'y a pas que de l'alcool, parce qu'il y a Ripollin, si j'ai bien vu. La peinture aussi. Donc je trouve dommage de détruire ce qui fait partie du patrimoine collectif. Heureusement, il y a Internet. La publicité murale d'hier revit sur ce support. Un conservatoire alimenté par des photographies d'amateurs, de passionnés, prises sur les anciennes routes nationales. La pub de la place Saint-Anne à Rennes y figure en bonne place. La pub de la place Saint-Anne à Rennes Sous-titrage ST' 501